Musique Premièrement, nous allons remercier le chef de l'État pour l'attention particulière qu'il a pour nos deux provinces les plus touchés par l'insécurité et surtout les massacres des populations. Vous voyez, à territoire de Beni, à territoire d'Irumou, on massacre, on égorge les gens comme de chèvres, comme de porcs. En tout cas, ça ne va pas. Et les soucis qui l'animent pour trouver la solution à ce qui se passe en province, en tout cas, ça nous réjouit d'abord. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie n'était pas mauvaise. L'état des sièges, c'était une stratégie qui peut-être pouvait trouver une solution. Malheureusement, ça a été mal appliqué et ce n'est pas adapté. Vous avez vu, c'était en 2019, que nous avons commencé à fistiger ce qui s'est passé ici en province, nous qui vous. Par exemple, lors des opérations, il y a eu Sokola 1, Sokola 2, mais qui n'avaient pas de résultats. Et nous, nous avions suggéré, c'était en 2019, qu'il fallait qu'on évalue les opérations. Qu'on voyait d'abord ce qui a été fait, comment a été géré l'argent qui a été mis à la disposition de l'armée, est-ce que les militaires qui sont en France sont bien gâtés, ainsi de suite. Parce qu'il y avait toujours des échecs. Et en 2020, nous avons dit la même chose. Malheureusement, on n'a pas tenu compte de ce qu'ils nous avaient dit. Parce qu'on faisait des opérations, on débloquait l'argent, mais on ne faisait pas l'évaluation, on ne faisait pas les contrôles. Qui fait quoi ? Comment ? Et qu'est-ce qu'il a fait jusque-là ? Et quels résultats ont mis par cours ? Donc, il n'y avait rien comme évaluation. On ne suivait pas ce qui s'est passé. Et lorsque le président de la République a pris la décision de décréter l'état de siège au Nord-Kivu et à Nitori, moi, j'ai été le premier à dire que si les choses restent égales par ailleurs, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, il n'y aura pas de résultats. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde qui commence à me donner raison. Le problème des opérations se trouve en cédé de l'armée. C'est-à-dire ? C'est très clair. Imaginez-vous, on vous dit qu'on décaisse 33 millions de dollars. Mais si les 33 millions de dollars qu'on décrète pour les opérations dans les provinces où il y a état de siège, seulement 8 millions sont arrivés à destination. Mais on en rappelle, ce sont... C'est-à-dire qu'on va parler aussi de ces points-là. Quand vous dites qu'il y a... C'est-à-dire qu'on sait que le gouvernement central a débloqué de l'argent, mais aujourd'hui, on parle ici des réseaux sociaux, les réseaux sociaux parlent qu'il y aurait des tournements. Mais jusqu'à là, on ne sait pas si ces fonds ont été détournés. Mais ces détournés, vous avez suivi le chef de l'État vous-même quand il était à Bounia. Le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a des magouilles et on sait de l'armée. Vous voulez qu'il parle par quelle langue pour comprendre qu'il disait réellement qu'il y avait un problème des détournements des fonds ? Et ce n'est pas... Ce n'est plus un secret. Il y a plus au moins 25 officiers qui ont arrêté. À Bounia, on a arrêté. À Bénia, on a arrêté. À Goma, on a arrêté. À Kinshasa, on a arrêté. Je vous dis, c'est déjà clair. C'est déjà clair qu'il y a la magouille en Cédé-Larmée. Ça, c'est le premier problème qu'on a en Cédé-Larmée. Deuxième problème. Il y a un problème d'effectifs en Cédé-Larmée. On parlait de 21 000 militaires, mais sur le terrain, c'est moins que ça. Moins de 10 000 d'ailleurs. Et les chefs de l'État l'ont dit aussi à Bounia qu'il y avait un problème d'effectifs. Et nous, on était en train de le dire avant. Mais on ne nous comprenait pas. Ça, c'est le deuxième problème que nous avons en Cédé-Larmée. Nous avons également maintenant la motivation des militaires qui sont en opération. Parce que l'argent est détourné. L'argent n'arrive pas à destination. Les militaires ne sont pas bien nourris. Les militaires ne sont pas bien soignés. Si tu es un militaire, par exemple, j'étais à vacances parlementaires. Je suis arrivé à Ben et je vis de militaire là-bas. Quelqu'un qu'on est en train de traiter, mais on lui donne la facture, lui-même va payer les médicaments. Un militaire ? Un militaire qui va payer lui-même les médicaments. S'il n'en a pas, il n'est pas soigné. Mais je vous dis que c'est grave ce qui se passe au niveau de notre armée. Voilà pourquoi nous disons que le problème, c'est au niveau de l'armée. Et pour résoudre la question de l'Est, nous n'avons même pas besoin de l'état de siège. Si on organise très bien l'armée, on punit ceux qui détournent l'argent, on met les militaires dans les bonnes conditions. Les enfants vont à l'école, leurs femmes ont à manger, lui-même sait comment se nourrir, lui-même sait comment se soigner. Je vous dis que la guerre va finir de soi. Mais je vous dis que les militaires souffrent beaucoup au niveau des francs. Voilà pourquoi nous disons que le problème, ce n'est pas l'état de siège. Le problème ne sont pas les politiciens. Le problème se trouve au sein de l'armée. Et si on veut résoudre la question de l'insécurité et des massacres de Béni, on doit y aller, on doit résoudre le problème qu'il y a, on sait de l'armée. C'est pour cela que nous sommes en train de louer les efforts avec les arrestations qu'on a, on sait de l'armée, avec ce qui se passe, mais avec les problèmes qu'on a, on sait de l'armée. Ce n'est plus à l'armée de donner la gestion des provinces sous état de siège. Non. Honorable, c'est vrai que vous l'avez dit, le problème réside au sein de l'armée, des forces armées, des forces armées congolaises, des FVDC. Mais vous savez, normalement, il y a ces avancées quand on voit les arrestations de certains officiers. Hier, on ne savait pas qu'on allait, qu'on devait arrêter nos officiers limités. Mais aujourd'hui, on ne voit que ça se fait. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des signaux, des éléments qui montrent qu'on est vers la concrétisation, tout de suite vers la réussite, surtout s'il n'est pas sécuritaire quand on arrête quelqu'un qui serait considéré comme un élément de blocage dans les opérations de l'héritage ? Merci beaucoup. Mais ce n'est pas un fruit de l'état de siège. Les arrestations qui se font aussi de l'armée, c'est parce qu'il y a maintenant un contrôle de l'inspection au niveau des opérations. Il y a l'inspection de l'armée qui est venue vérifier ce qui se passe. C'est pour cela qu'on a arrêté les militaires. On n'a pas arrêté les militaires parce que nous sommes sous état de siège. Non. Donc ce sont des choses qui sont contrôlées. Donc même s'il n'y avait pas état de siège et qu'il y avait un contrôle, il y aurait toujours des arrestations parce qu'il y a des faits. Ça, c'est la première précision. Deuxièmement, je pense que nous tendons vers la solution, bien sûr, parce qu'il faudra qu'on réorganise l'armée. Mais comment trouver une solution ? Il ne faudra pas qu'on puisse surcharger les militaires. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'on doit mettre fin à l'état de siège. Parce que si ce sont les militaires qui sont aux affaires, ils vont s'occuper des affaires autres que la sécurité. Vous avez vu à Gomaïa l'éruption. Celui qui s'est occupé de ça, c'était le gouverneur militaire. Celui qui est venu dans une mission spéciale, mais voilà, il se retrouve au front contre les volcans, contre l'éruption volcanique, contre les conséquences de l'éruption volcanique. Deuxièmement, nous sommes en train de suivre l'évolution de la pandémie liée au coronavirus. C'est lui le gouverneur de province. C'est à lui que nous devons présenter, nous attaquer lui, nous devons lui présenter qu'il y a un problème, il faudra qu'on trouve une solution. Par exemple, la ville de Butembo, il y a un problème de carence d'eau. Mais je ne peux pas me mettre, je dis non, il y a un militaire qui s'occupe de la guerre, d'abord vous allez attendre. Non, ce sont des difficultés de la population, nous devons les présenter au gouverneur de province. Et comme c'est lui le gouverneur, même s'il est militaire, nous allons lui dire non, il y a un problème d'eau. Alors là, il va se trouver au fourreur moulin. Voilà pourquoi nous disons qu'on doit en tout cas laisser s'occuper rien de la situation sécuritaire. Par exemple, voilà pourquoi nous sommes entrés de sensibiliser qu'on doit circonscrire l'état de siège à territoire de Béni et à territoire d'Irum. Où, pour les trois mois de l'état de siège, on vient d'étayer plus de 500 personnes. On a incendié seulement dans ces deux territoires 21 véhicules. On a pris à nos tâches beaucoup de personnes et on a incendié beaucoup de maisons. Alors, comme c'est la plupart des cas de violations où l'autorité de l'état est menacée, je crois qu'on devrait circonscrire l'état de siège là-bas. Et puis, pour que nous soyons efficaces, pour que la main soit efficace, nous sommes en train de dire que nous avons un problème d'effectifs des militaires. Alors, s'il y a 10 000 militaires, on sait de la province Nord-Kivu, qui sont dans les opérations, que les 10 000 tous, on les déverse à territoire de Béni et à territoire d'Irum. Si on a 10 millions de dollars, on concentre ça là-bas. Si on a 5 hélicoptères, tout on consacre là-bas pour mettre fin à cette boucherie même. Vous êtes parmi, vous venez également de les citer, vous êtes parmi un groupe de députés de profession qui demande que l'état de siège soit concentré dans certains territoires qu'on venait de le dire. Mais vous savez que depuis qu'il y a un document que vous avez signé, c'est ici les réseaux sociaux, ça c'est de trop de polémiques, il y a des réactions. Il y a certains de vos collègues députés qui ne partagent pas le même avis que vous, vous le savez très bien. Il y a même ceux qui partent loin à vous accuser que vous serez, c'est faux que je le dise au conditionnel, vous serez, comment dit, pourquoi c'est là et pourquoi il y a la question des chefs de l'État, avis qu'il fallait que vraiment le Tadésil soit décreté sur toutes les tendies de ces bienes provinces. Pourquoi vous insistez que ça se limite ? Est-ce qu'on peut dire que vous serez manipulé ou bien il y a quelques personnes qui seraient derrière vous ou bien vous voulez seulement défendre votre population comme vous le faites ? Merci beaucoup. Vous savez, ceux qui vont nous prêter des intentions auront à nous donner raison un jour. Je dis, avant que l'État ne siège, ne soit là, moi j'avais montré au chef de l'État que la stratégie de l'État de siège n'était pas adaptée. Parce que les problèmes, ce n'étaient pas les problèmes des politiciens. Parce qu'on a mis en veilleuse les politiciens. On a donné le pouvoir aux militaires. Mais jusqu'à 90 jours, aujourd'hui, je vous dis, pendant les trois mois, on a tué 500 personnes. Mais il y a des mois quand même, vous ne pouvez pas ignorer certaines avancées. Mais c'est ce que nous disons. Nous disons que jusqu'après, du contraire, il n'y a pas d'avancées. Parce que même les rendis, on est en train de dire qu'il y a des personnes qui se sont rendies, les groupes armées. Les groupes armées. Oui, mais vous voyez, avant que l'État de siège ne soit là, il y avait des rendis à Moubambiro. Il y avait des rendis à Kabash. Ce n'était pas comme avant. Non, c'était plus que d'ailleurs ce qui est là. Aujourd'hui, c'est une tension de centaines. Mais avant, c'était beaucoup de gens. Le problème, c'était quoi ? C'est parce qu'il n'y avait pas la prise à charge de ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous disons très bien, on est en train de traquer les groupes armées. Mais il y a aussi un programme qui vient d'être installé. J'ai appris qu'on a mis même les animateurs. C'est déjà un élément important. Ça, ça va aider à résoudre au moins un niveau quelconque. Mais nous disons que, pourquoi nous disons qu'il faut circonscrire l'État de siège à Beni ? C'est pour permettre à ceux qui mettent fin à la boucherie humaine. Ceux qui sont en train de mourir à Massy, à Rouchourou, justement, nous déplorons. Mais je vous dis, ce n'est pas de la même façon que ça se passe à territoire de Beni et à territoire d'Irum, où pendant trois mois ont été, 500 personnes. Mais allez voir dans quel territoire on a tué, autant de gens comme à Beni. Voilà pourquoi nous disons, pour que nous soyons efficaces, concentrons les efforts, mettons fin à la boucherie humaine qui se passe, qui est à Beni et à Nitori, à Aniroum. Si on arrive à concentrer les efforts là-bas, on peut y mettre fin. Mais au lieu d'éparpiller les moyens que nous avons, vous avez appris 33 millions, mais seulement 8 millions. Mais les 8 millions pour la province Nordkiv, 4 millions, et d'Eritour, 4 millions. Peut-être on peut mettre 1 million à Massy ici, et on met 1 million à Rouchourou, on met 1 million, ainsi de suite. Là, c'est éparpillé les efforts sans résultats. C'est pour cela que je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, la situation s'est empirée. Alors, l'ennemi a pris les décis par rapport à notre armée. Et les zones qui n'étaient pas, jadis, contrôlées par les ADF sont touchées aujourd'hui. Par exemple, le Kalunguta qui a été attaqué. Ça montre que la stratégie n'est pas adaptée. Et nous, nous disons que nous devons maintenant l'adapter. Et comment l'adapter ? Voyons si on peut circonscrire l'état de siège à territoire de Beni et à Nitori. Si on arrive à maîtriser là-bas, le programme de DRC peut résoudre ce qui se passe à Massy ici, peut résoudre ce qui se passe à Rouchourou, peut résoudre ce qui se passe à Roubaix. Mais le programme de DRC ne peut pas résoudre ce qui se passe à Beni, où on est gorgé des gens. Les gens sont animés par je ne sais quel des mots. C'est pour cela que l'État a la responsabilité. Nous nous disons, comme les trois mois, l'État de siège a échoué, est-ce qu'on peut réadapter ça ? Maintenant, on réfléchit. On laisse les militaires ne se concentrer rien pour les opérations. Et pendant les temps. Et comme on a compris qu'il y a des tournements au sein des efforts d'essai, il y a un problème défectif. Mais trouvons la solution à ces problèmes-là. Et je vous dis, on aura la solution. Et pensez-vous qu'on va aller jusqu'à quand ? Avec ce qu'il y a de ces gens-là, des prologations, on a déjà, pour la cinquième fois, ça a été validé. Pensez-vous que ça va aller jusqu'où ? Et pourtant, vous déclarez avec un bilan que je peux dire que vous y venez personne. Oui, moi je pense que nous sommes en train de montrer, nous envoyons les éléments aux députés nationaux pour montrer la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Parce que là, au niveau de Kinshasa, le bilan est positif et c'est tout le monde qui le dit. Alors que nous qui sommes sur le terrain, nous voyons qu'il n'y a rien d'avancé. D'ailleurs, la situation s'est empirée, je vous dis. Pendant trois mois, on n'a jamais tué 500 personnes. Jamais. On n'a jamais étendu un 21 véhicule. Mais aujourd'hui, ça se passe. Et le tronçon qui était sécurisé avant, quelqu'un quittait facilement Boutembo pour Bounia, ça a beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est devenu compliqué. Et maintenant, Boutembo est enclavé. Boutembo est enclavé, maintenant, on ne sait pas comment les gens vont vivre. Béni, n'en parlons même pas. Honorable, certes, vous venez un peu de parler sur la situation de Béni, mais il y a surtout les Congolais qui nous suivent, ceux qui ne vivent pas la situation que nous vivons ici, au Nord, qui vous, au cas, ils suivent comment Béni est toujours attaqué, comment les gens sont massacrés. Certes, il y a ceux qui parlent un peu de la politique, qui est une question un peu politisée. Mais vraiment, honorable, vous êtes un fils de cette province, vous êtes un élevé du Nord, qui est un testament à Boutembo, pour les Congolais qui nous suivent, dans la diaspora par exemple, et d'autres personnes qui nous suivent à l'étranger. Ces Congolais se posent des questions, ils veulent savoir ce qui se passe concrètement, loin de dire qu'on sait qu'on parle des adhérents, présumés, rebelles, ou gardés, qui tient à Béni. Mais qu'est-ce que ces Congolais-là ne savent pas que nous, peut-être, si je peux le dire, fils d'un autre qui veut, nous, c'est un peu de cacher. Peut-être même les chefs de l'État ne maîtrisent pas ce qui se passe à Béni. Pourquoi c'est Mabéni ? Vous savez, les détails par rapport à celui qui tue, les détails par rapport à celui qui commet les massacres, intéressent moins la population. Et le gouvernement ne devait pas réfléchir deux fois par rapport à ça. C'est pour cela que, ce que nous voyons, ce qui se passe au niveau de l'état de siège, c'est ce qui ne devait pas se passer. les militaires sont venus imposer. Qui est l'ennemi ? C'est tel ou tel autre, on s'en moque. Mais nous, nous voulons que les militaires imposent la paix. ne devaient pas négocier. On ne négocie pas. Les militaires ne devaient pas négocier avec les groupes armés. Ils sont venus imposer la paix. On nous a dit, vous les civils, vous êtes incapables d'arriver à Lungupa. Vous êtes incapables d'arriver à Kamango. Vous êtes incapables d'aller affronter les groupes armés. c'était vrai. Et nous mettons les militaires pour cela. Mais les militaires sont en train de travailler de la même façon que nous. On s'assibilise les gens à quitter. Non, cette période est déjà révolue. On devait maintenant imposer la paix. Voilà pourquoi nous disons que la stratégie adaptée pour circonstruire l'état de siège sur toute l'étendue de la province, ce n'était pas adapté. Pourquoi mettre l'état de siège à la ville de Goma ? Pourquoi ? Non, ça c'est de sécurité. C'est un autre problème qui est différent des massacres qui se passent à Beni. Le banditisme urbain, là c'est autre chose. Mais ce que nous voyons, ce sont les massacres qui se passent à Beni, ce sont les tueilleries qui se font dans des territoires. Et on a mis des militaires pour mettre fin à cela. Mais je vous dis maintenant, regardez ce qui se passe à la ville de Boutembo où il y a état de siège. Avant état de siège, il y avait l'opération Kasuku qui était en train d'être maîtrisée. Mais aujourd'hui, maintenant, ça fait... Le président Félix n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe dans son pays qui dérive depuis plus de deux ans. Merci beaucoup. Je peux dire oui. Et pourquoi ? Parce que les stratégies qu'il est en train de mettre en place ne sont pas vraiment en mesure de résoudre la crise. Vous savez, si je prends sur le plat sécuritaire, on lui donne des rapports à Kinshasa en disant que non, si nous échouons la guerre au Nord qui vaut à Nitori, c'est parce que les politiciens sont derrière les groupes armés. C'est vrai quand même la question. C'est faux. qui est ce politicien-là qui est derrière les groupes armés ? Qui est-ce qu'on a arrêté depuis que cet état déciége est là ? J'ai suivi le porte-parole du gouverneur. Il a dit non, il y aurait certains politiciens, certains opérateurs économiques. Mais qui sont-ils ? Mais les gens qu'on a arrêtés ici, ce sont les militaires. On n'a pas arrêté un opérateur économique, on n'a pas arrêté un politicien, et donc déjà le président de la République a des mauvaises informations. Et heureusement, lui-même a reconnu ça. Que j'ai compris maintenant que le problème de la sécurité ici, la présistance de la sécurité des massacres, c'est un problème qui se situe au niveau de l'armée. Il y a des magouilles, il y a des détournements, les militaires sont devenus des affairistes. Il a dit tout ça clairement. Et je crois que ça, c'est le début de la solution. Et on doit évoluer dans ce sens-là. Les militaires doivent imposer. S'il y a des politiciens qui sont dans les groupes armés, qu'on les arrête. S'il y a des opérateurs économiques qui sont avec les groupes armés, qu'on les arrête. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on continue à massacrer les gens alors qu'il y a les gens qui sont en train de profiter de ça. Ça, on ne peut pas accepter. Voilà pourquoi les militaires doivent imposer la paix, mettre fin aux sécurités, mettre fin aux massacres des bénis. C'est ça que la population attend. Donc, le président de la République à ce niveau, il doit vraiment bien suivre ce qui se passe. Et moi, je dis, il doit continuer à suivre les fonds qui sont pour les opérations. Parce que c'est là où se trouvent les grands problèmes. Il doit suivre, il ne doit pas rester à Kinshasa. Il doit venir suivre ça ici parce qu'il va découvrir beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose dans le cadre de la sécurité. Sur le plan développement, pourquoi j'ai dit que le président de la République ne maîtrise pas encore la situation du pays ? Vous savez, les provinces aujourd'hui, les provinces peuvent avoir aujourd'hui au moins un retard de 15 mois de rétrocession. Que ce soit dans le cadre de fonctionnement, que ce soit dans le cadre d'investissement. Et vous croyez comment vous allez résoudre des problèmes dans les provinces si vous ne rétrocédez pas l'argent aux provinces ? Par exemple, la Constitution nous dit qu'il faut une retenue de 40% au niveau des provinces. Ça, d'abord, on viole la Constitution. On met un système de rétrocession. Mais même les rétrocessions, on ne respecte pas. Comment vous croyez que vous allez diriger les pays, vous allez développer les pays ? Donc, il y a des choses vraiment qu'on ne maîtrise pas jusqu'à maintenant. Si on veut développer les pays, on doit rétrocéder l'argent aux provinces parce que les écoles vont se reconstruire, les hôpitaux se reconstruire, ainsi de suite, il y aura des choses, il y aura des actions parce qu'il y a l'argent qui est au niveau des provinces. Mais si on ne fait pas ça, je vous dis, on ne maîtrise pas les pays. On a encore le visite ou venu décider Vakia, Vakia, parce qu'il n'y a passé des avancées. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais, est-ce qu'il faut représenter les Congolais, bien sûr, est-ce que les Congolais, on me dit aujourd'hui que les Congolais peuvent regretter aujourd'hui d'avoir été un chef de l'État comme Félix après le départ de Kabila ? Bon, vous savez, dire que les Congolais peuvent regretter, c'est trop dire. En dehors de tout ce que nous sommes en train de dire, la population avait aussi besoin de changements, d'alternance. Quand on parle d'alternance, on voit les individus. Il y a eu le président Kabila qui est parti, il y a maintenant le président Jusseki qui est aux affaires. Et vous savez, de la manière où les élections se sont passées, comment on a organisé les élections, vous savez, lorsqu'il y a alternance, il y a quand même de nouvelles énergies, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles façons de faire qui arrivent. Aujourd'hui, nous pouvons quand même féliciter à un niveau quelconque le président Jusseki par rapport à l'autonomie ou à l'indépendance de l'IGF. Grâce à l'IGF, il y a quand même les recettes qui augmentent. Ce qui n'était pas le cas avant. Pendant le régime de Kabila, l'IGF était comme s'il n'existait pas. Mais aujourd'hui, l'IGF est là-bas et l'IGF peut faire quelque chose. Et donc, ça, c'est un pas. On ne peut pas dire que c'est zéro, mais ça, c'est quand même un pas. Deuxièmement, je dis, après Félix, tu sais qu'il y aura un autre qui va venir avec de nouvelles idées, c'est pour cela que la Constitution donne le temps de faire l'alternance. Donc, la population est libre de dire non. En tout cas, le président Tshiseki dit, en tout cas, n'a pas satisfait à nos demandes. Nous pouvons mettre un autre. C'est des droits, c'est des pays. Donc, la population, aujourd'hui, n'a pas encore vu le changement. et même nous, les députés, nous sommes victimes de cela. Parce que nous sommes ici, nous plaidons pour qu'on puisse résoudre les problèmes de la population. Et la population qui ne voit pas de changement, et nous aussi, nous devenons menteurs par rapport à la mission qu'on nous assigne. Parce que lorsque nous présentons les problèmes, il faut que le gouvernement arrive pour résoudre ces problèmes-là. s'il n'y a pas de résolution de ces problèmes, c'est que nous devenons aussi menteurs. Le bilan de Tissé Kéti d'ici 2023 sera partagé avec Katoly, vous soutenez Katoly parce que vous êtes de son parti politique. Vous craignez que cela paise en 2023 ? Comme vous venez de dire, que c'est là quand vous êtes devant votre population et vous prenez comme des menteurs. Vous avez une crainte que cela paise sur vous parce que vous avez soutenu Tissé Kéti une d'alignée au sacré ? Vous savez, il faut faire la part des choses. Nous avons soutenu le président Tissé Kéti pour qu'il ait la plénitude du pouvoir. Le président Tissé Kéti a montré qu'il avait des problèmes, il avait des difficultés, il a été humilié par les gens du FCC, il a, il a, il a. Nous sommes partis là-bas en nom de la République et non pas pour soutenir qui que ce soit. Nous sommes partis là pour soutenir la République, pour sauver l'honneur de la République, pour laisser le président Tissé Kéti libre de faire tout ce qu'il peut pour résoudre les problèmes de la population. C'est pour cela que lorsqu'il a fait son gouvernement, il a fait son gouvernement seul, il a contacté, il dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que vous pouvez me donner quelqu'un qui peut devenir votre ministre ? Ah, très bien, ok, je vous donne quelqu'un qui peut vous aider dans votre travail et il est libre de révoquer qui il veut maintenant ici. On ne peut pas dire non parce que c'est quelqu'un qui a été donné par Moïse Kattoumbe, on ne peut pas les chasser du gouvernement parce qu'il ne travaille pas. Non, donc ça, ça ne peut pas s'expliquer, dire non. Les bilats 2019-2023, c'est un bilat partagé entre Moïse Kattoumbe et non. Non, Moïse Kattoumbe, c'est pour l'Ide-PES et le président Tshiseké, c'est eux qui dirigent le pays. Si un ministre de Moïse Kattoumbe ne travaille pas bien, qu'on les chasse, qu'on ne trouve pas un motif de dire que non, il y avait un ministre de Moïse qui ne nous a pas permis de bien travailler. Non, c'est lui qui dirige le gouvernement, c'est le président de la République, c'est lui le chef du gouvernement. C'est l'Ide-PES qui doit défendre les bilans. Nous, nous pouvons lui donner des conseils, mais ce sont eux qui ont la décision ultime. Ce n'est pas Moïse, les bilats de 2023, ce n'est pas les bilats de la coalition. Non, c'est les bilats de l'Ide-PES. Merci, on aura un temps de la somme presque à la fête de cet entretier. Je sais qu'on aura un moment peut-être de revenir sur ces sujets aussi qu'on en parle et de l'association politique au pays. Mais pour finir par rapport à notre sujet principal aussi l'état de siège, un dernier mot, quel message vous pouvez lasser au chef de l'État par rapport à ce que vous, vous maîtrisez, vous connaissez au niveau de la province qui va dans le sens de l'état de siège ? Merci beaucoup. Le message reste le même. Et résumant, le chef de l'État a compris. Le chef de l'État a compris le message. Il a compris qu'il y avait un problème en scène de l'armée. Il a compris qu'il y avait des détournements en scène de l'armée. Le chef de l'État a compris qu'il y a un problème d'effectifs en scène de l'armée dans les opérations. Le chef de l'État a compris qu'il faut commencer à arrêter les gens qui détournent l'argent, qu'il faut commencer à arrêter les gens qui ne permettent pas à ce que l'armée puisse vingre l'ennemi. C'est pour cela qu'il y a attaqué l'acteur politique de la province de Norkivu et qui est animé par l'esprit de voir qu'il y a solution par rapport à ce qui se passe à Beni, par rapport à ce qui se passe à Niroum. nous croyons que le chef de l'État doit prendre la décision de circonscrire l'état de siège en territoire de Beni et à territoire d'Irum pour mettre fin à cette boucherie humaine. Pourquoi cela ? Parce que lorsqu'on va concentrer les efforts à territoire de Beni, à territoire d'Irum, on va mettre tous les militaires disponibles là-bas, on va mettre tout l'argent là-bas, on va mettre toute la logistique là-bas, on va mettre les efforts là-bas, les militaires seront bien payés et il n'y aura plus de détournements d'argent, il n'y aura plus de quoi. Je vous dis que cette situation peut se résoudre même en un mois. Donc, je pense que les chefs de l'État doivent prendre le courage de prendre cette décision parce que circonscrire ça sur toute l'étendure de la province, c'est éparpiller les moyens mais aussi c'est embryer les militaires qui doivent s'occuper rien que de la sécurité ils doivent maintenant s'occuper de la pandémie, de la reconstruction, des problèmes d'eau alors nous devons décharger les militaires et concentrer les efforts à Beni et à Niroum où la situation est complexe et nous salions la nomination des acteurs du programme DDRC qui doit maintenant s'occuper des gens qui sont rentrés, les gens qui ont quitté les groupes armés maintenant ça va accélérer le processus et nous croyons que nous allons bientôt pacifier notre province du Nord-Kivu que nous aimons tant. Merci beaucoup Nora pour nous avoir accueilli cette adresse exclusive. Merci beaucoup monsieur le journaliste.